Bien, merci à tous pour cette reprise dans la chaleur printanière. On va s'intéresser maintenant, un peu à titre de bouquet final, à la manière dont de nouveaux médias et de nouvelles technologies peuvent permettre d'intéresser les élèves, les jeunes en général, à l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'on peut promouvoir l'entrepreneuriat dans l'école et aussi à côté de l'école. On a vu pendant toute la journée pourquoi est-ce que la présentation de l'entrepreneur, de l'entreprise à l'école était à tout le moins perfectible et pouvait être plus positive et plus utile et plus favorable. Eh bien, on a voulu montrer comment est-ce que par les plateformes vidéo, et on sait qu'elles sont très regardées peut-être plus que les médias traditionnels, par les jeunes d'une part et d'autre part, comment est-ce que les jeux, ce qu'on appelle les serious gaming, qui sont également très pratiqués par cette génération, peuvent tous les deux permettre de promouvoir l'entrepreneuriat et de mettre en avant d'une part des figures d'entrepreneurs. Donc je vais demander à Bernard de la Villardière de nous expliquer comment est-ce que Néo, le média social qu'il a créé, 100% vidéo, met en avant l'entreprise, les entrepreneurs, la passion du travail, la passion de l'engagement. Et puis ensuite, on parlera de serious gaming. Mais je pense qu'on va commencer par les nouveaux médias et par Néo. Bernard de la Villardière, on vous remercie d'être venu aujourd'hui. Merci de votre invitation, mais merci à Stanislas de Benzman de m'avoir fait signe, de m'avoir accueilli ici et m'avoir donné la parole. Il a su trouver les bons arguments avec un long mail de quelques lignes. Non mais on a une amitié qui nous lie depuis un certain temps déjà. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de lui vanter Néo avant même le démarrage, il y a un peu plus d'un an. Et donc on a créé cette plateforme de contenu vidéo avec mes associés. Pour ma part, parce que je fais le tour du monde depuis un certain nombre d'années, depuis enquête exclusive. Et chaque fois que je rentre en France, finalement, alors que je snobais un peu mon pays et que j'étais beaucoup plus attiré par l'étranger, j'ai trouvé finalement que le pays le plus beau et le plus divers au monde, c'est vraiment la France. Et j'étais un peu désolé de la petite musique médiatique donnant cette image de la France comme un pays de gens paresseux qui s'adonnaient aux Farniettes et qui étaient souvent râleurs. Parce que je trouve, et pour faire partie des territoires moi aussi, puisque j'ai des origines iséroises, j'avais envie de créer un média qui soit optimiste, positif, et à la fois sur l'esprit d'entreprise, sur la création, sur l'artisanat, sur le patrimoine et sur l'histoire de France. Et j'étais désolé de voir que deux autres concurrents comme Brut et Combini, que vous connaissez sans doute, ou que vos enfants regardent, donnent cette idée et cette vision un peu plornicharde du monde, où finalement on a envie de pleurer, un peu comme Greta Thunberg, au lieu d'agir. Alors que finalement, il y a des défis extraordinaires qui s'offrent à nous, et pas seulement en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'il faut rappeler quelques chiffres. Il y a des centaines de millions de gens qui souffrent de la faim dans le monde. Il y a deux milliards de personnes qui sont privées d'eau potable. Et donc j'aimerais dire à ceux d'Extinction, Rébellion ou ailleurs, qui bloquent les autoroutes, finalement de prendre des avions et d'aller prêter main forte à tous ceux qui ont besoin de notre aide, et notamment pour développer l'éducation et l'artisanat ou l'esprit d'entreprise. Alors très rapidement, Néo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le premier média social de proximité et des territoires, parce que d'emblée, on a voulu s'adresser au territoire, et l'Île-de-France étant évidemment un territoire engagé, authentique, populaire, 3 à 6 vidéos par jour, en général c'est 4. Alors on va détailler ça un peu plus tard, peut-être qu'on peut avec des partenaires, comme évidemment la presse régionale, mais aussi le groupe M6 qui nous soutient, puisque c'est eux qui sont notre régie. On va passer à la slide suivante, si vous voulez bien. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a eu plus de 1800 vidéos qui ont été produites, je le rappelle qu'il y en a 4 par jour, il y a 133 vidéos qui ont atteint et qui ont dépassé les 1 million de vues, les autres c'est 500 000, une moyenne de 350 000 vidéos vues par jour, donc c'est assez extraordinaire, et on a 15 millions d'utilisateurs uniques sur Facebook, on est essentiellement regardé sur Facebook. Et alors sur Facebook, on est d'ores et déjà le deuxième média, évidemment à prêt brut, parce qu'il publie beaucoup plus que nous, mais on est passé devant Loopsider et Combini. La slide suivante, si vous voulez bien, avec une communauté engagée et positive, parce que c'est assez étonnant, et je crois que c'est intéressant que j'insiste là-dessus, c'est qu'avant de créer NEO, y compris M6, Facebook.